Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale Nice-Monaco, le troisième derby de la saison, cette fois-ci c'est pour la coupe de France, il n'y en aura pas de quatrième parce il n'y a pas de coupe de la ligue, espérons du coup qu'on va réussir le 3 sur 3, ce serait assez magnifique d'arriver à les enfoncer trois fois de suite, voyons si on arrive à faire encore un score sur 2-1, ce que c'était le résultat des deux précédents matchs en ligue 1, cette fois-ci du coup on est en 16e de finale de la coupe de France, le match est à lundi, malheureusement c'est jamais facile d'avoir un match en début de semaine comme ça, ça aurait été mieux le week-end mais voilà, Nice-Monaco c'est un peu l'affiche de ces 16e, donc du coup le match étant décalé et c'est le tout dernier match de qualification pour aller rejoindre les autres clubs en 8e de finale, est-ce que Monaco va réussir du coup à aller en 8e de finale et rejoindre du coup les 6 autres clubs de ligue 1 qui sont qualifiés, c'est ce qu'on espère très très fortement. Petit point du coup sur cette coupe de France, avec cette nouvelle formule qui peut du coup s'affronter les clubs de ligue 1 et de ligue 2 le tour précédent, c'est pour ça qu'on peut voir sur les clubs qui sont déjà qualifiés, il y a eu pas mal de clubs en moins, il y en a quand même très très peu, il y a quasiment autant de clubs professionnels que de clubs qui jouent au niveau national, les 15 premiers matchs ont déjà eu lieu, comme je disais tout à l'heure, on est le dernier match, donc on sait déjà quels sont tous les clubs qualifiés pour les 8e de finale, qu'on peut le voir du coup il y a encore 6 clubs de ligue 1, il y en aura forcément à 7e, ou Monaco, voire Nice, on ne l'espère pas, des gros clubs de ligue 1, ce qu'on peut le voir, c'est que tous les clubs qualifiés actuellement sont dans le top 10 de la ligue 1, il manque seulement 3 clubs, pour l'instant c'est des clubs qui sont fait sortir déjà sur ce tour-ci, qui sont Marseille, contre une N2 et Lens contre le Red Star en N1, et sur le tour précédent c'était Rennes, donc c'est les seuls clubs du top 10 qui manquent avec nous bien sûr, et Nice étant 11e, on n'est pas loin non plus, donc en tout, tous les gros clubs sont là, sur ce tour-ci on peut voir aussi que l'Orient, club de ligue 1, se fait sortir, par une N2 aussi de mémoire, la Ligue 2 a un seul représentant qui est à Toulouse, qui n'est même pas pourtant un club qui joue actuellement la montée, mais c'est le seul club qui est resté, après on a énormément de clubs au niveau national, donc on pourrait se dire que du coup, au prochain tour de cas de qualification, on pourrait en tout cas avoir un tirage un peu plus favorable, parce qu'on aurait six chances d'avoir un club de ligue 1 contre 9, d'un niveau moindre, mais voilà, après ça reste vraiment des gros clubs, on peut voir que tous les clubs qui jouent le titre en Ligue 1 sont déjà qualifiés et sont en passe de pouvoir faire un doublé, espérons du coup que Monaco, qui certes a un peu de retard maintenant pour le titre, puisse aussi être présent et puisse pouvoir prétendre à faire un doublé lui aussi, ce qui serait vraiment très très beau. Voilà en tout cas, du ce qui est de ce tour-ci, on va ensuite passer au groupe de l'ES Monaco et voir à peu près le groupe de Kovac, là c'est encore un zéro surprise, ce qui peut paraître étonnant pour un match de coupe, on a exactement le même groupe qu'on avait contre le PSG, contre Brest, contre Strasbourg, c'est exactement les mêmes joueurs de champ qui sont présents, à chaque fois c'est une petite rotation qui est effectuée sur les gardiens de but, si habituellement ça se joue de choix entre Manoné et Madjeky, pour savoir si celui qui fait les déplacements, celui qui est à domicile, cette fois-ci c'est le compte qui est laissé à la maison, on a nos deux gardiens remplaçants qui sont dans le groupe et donc l'un d'entre eux sera titulaire, on sait à peu près que ce serait Madjeky normalement. Sur les absences, toujours les trois mêmes blessés, même s'il était annoncé que Pellegris devait être apte pour jouer ce match-là, il n'a pas été sélectionné dans le groupe, même pas en tant que 21ème joueur, donc moi pour ma part je l'ai laissé dans la case des blessés, je pense qu'il n'était pas si apte que ça, il n'a pas dû passer les derniers tests, voilà ce qu'il y en a, ça va faire de tout le quatrième match de suite où on a ces trois mêmes blessés, je pense qu'on faisait le seul, on va faire le douzième maintenant, c'est qu'on sait être pas mal. Dans les petites surprises, pour moi c'est parmi les joueurs qui ne sont pas sélectionnés, c'est Florentino, même pour un match de Coupe de France où on peut se sentir peut-être un peu de rotation, il n'est pas là, donc vraiment un peu de problème sur ce joueur qui est prêté, je ne pense pas comme certains ont évoqué qu'il y aurait une clause, si on lui a joué un certain nombre de matchs, je ne pense pas que ce soit ça, je pense vraiment que le joueur n'a pas forcément le niveau souhaité. On peut voir du coup Haït Benacer aussi, qui a intégré le groupe haut à la demande de la LFP, ils n'ont pas été sélectionnés, mais je pense que pendant tout le reste de la saison, il ne le sera pas, la seule condition pour qu'il retrouve le Coupe en ma vie, c'est qu'on ait une pénurie de blessés, et ça on ne le souhaite absolument pas. Milo non plus, il n'est pas sélectionné, il avait pourtant joué le match de Coupe de France, c'est un peu triste pour lui, mais après, Kovac il a dit, c'est un gros match, c'est un derby, on veut jouer cette Coupe de France à fond, et donc on va se retrouver quasiment avec une équipe titulaire, et donc c'est très peu temps de jeu, et ça paraît logique, on n'est pas là non plus pour donner du temps de jeu à des jeunes, on joue un club de Ligue 1, on est à l'extérieur en plus, si on a un peu plus de chance dans les prochains tours, peut-être que des jeunes auront un peu plus leur chance. A noter aussi, Grand-Sy, on n'est pas sélectionné, et j'ai eu pas mal d'infos passées du coup sur Aide Bain Asser, comme quoi il devait réintégrer, et j'ai pas vu passer de mots sur Grand-Sy, alors pour moi qui est exactement dans le même cas, qu'il aussi est au placard et dans un loft, et pour moi du coup il est exactement dans le même cas, donc qu'il aussi devrait normalement réintégrer le groupe pour les entraînements. En tout cas voilà, il n'est pas sélectionné dans ce groupe-là. Parmi les présents, au niveau des suspensions potentielles, on sait que Diata sera suspendu sur le prochain match, pour avoir accumulé trois cartons jaunes. Maripane n'a pas pris de cartons jaunes à Strasbourg, donc il n'est plus sous le coup d'une éventuelle suspension en cas de cartons jaunes, ce qui est une bonne joueur, donc il reste un seul joueur qui risque d'être suspendu, mais moi ça doit être contre Saint-Etienne, ce sera du coup Chouameni, qui du coup avait pris deux cartons jaunes deux matchs de suite, donc forcément c'est très long à faire passer, il en reste encore six matchs à faire, voilà, on espère tout le temps qu'il réussisse à le faire, il l'avait fait en début de saison, il avait pris deux cartons jaunes très très rapidement, il avait tenu les huit matchs, on espère qu'il puisse faire la même chose. Petit point sur le groupe du coup de l'adversaire, là aussi, pas de rotation, on ne retrouve pas des jeunes de la CFA qui viennent pour gagner du temps le jeu, Nice n'a plus grand chose à jouer, forcément la Coupe de France c'est un objectif pour eux, donc ils réalisent les meilleurs joueurs possibles, les seuls absents du groupe sont des joueurs qui sont blessés depuis un petit moment, donc du coup qui ne sont pas des surprises, Dante n'est pas là depuis le mois de novembre, après une grave blessure, René Delaïd, lui, il s'est blessé lors du dernier derby au mois de février contre nous, donc forcément il ne sera pas là non plus pour un très bon moment, malheureusement pour lui, grave blessure. Boudaoui, lui, s'est blessé sur le dernier match, il était titulaire depuis six rencontres, suite au derby, il n'était pas présent au derby, du coup il avait enchaîné cette titularisation au milieu de terrain, là par contre c'est une absence qui pourrait un peu plus peser sur le milieu niçois, quant à Ronnie Lopez, il est sur le retour, ça fait trois matchs qu'il ne joue pas, donc il devrait pouvoir revenir ce week-end je crois. Autre petit joueur que j'ai vu dans la presse ce matin qui n'était pas sélectionné, c'est Danilo, donc pour jouer à l'entraîneur que je n'avais pas noté. Voilà ce qu'il y en est du coup du groupe de Nice, à noter, bon, les joueurs vraiment à surveiller, même si on connaît un peu nos vrais ça niçois, il y a surtout un joueur à surveiller, c'est Goury, Goury fait une saison vraiment superbe pour sa première saison à Nice, le jeune joueur formé à l'OL, ça doit faire grand plaisir à Jean-Michel Lasse de le voir autant s'épanouir à Nice, 15 buts, 6 passes décisives pour lui, c'est vraiment le joueur, l'arme offensif du côté niçois, toute compétition confondue bien sûr, donc je parlais aussi de la Coupe d'Europe là pour ses stats, la Coupe de France, du coup il y a une victoire 3-1 pour Nîmes au tour précédent, je ne sais plus s'il a marqué mais voilà. Et après d'ailleurs il faut aller chercher assez loin parce que du coup le deuxième joueur avec les meilleures stats c'est Mesmelou qui n'est même pas titulaire ces temps-ci avec 5 buts et 2 passes décisives, c'est assez peu, donc vraiment un seul joueur à surveiller, à faire attention. A noter que du coup notre bourreau de l'année dernière, Ndolberg, qui nous avait privé de la Coupe d'Europe avec son but un peu dans les derniers instants, fait une saison assez catastrophique, il n'est plus non plus titulaire, trois petits buts, une passe décisive, donc il porte bien son nom de Kasper pour le coup. Les petites stats contre les deux équipes, donc du coup j'ai ressorti forcément les statistiques qu'on retrouve sur la Ligue 1, parce que du coup on se retrouve sur les statistiques de Coupe de France, ça ne servirait pas à grand chose, donc plutôt voir où on sent les deux équipes, quelles sont leurs formes. Monaco, on le sait, on est sur une série extraordinaire qui s'est coupée à Strasbourg par un non-match complètement, il n'y a rien à dire sur ce match-là, on le perd tout à fait logiquement, on n'a rien montré, Strasbourg a les occasions, Monaco a quasiment aucune situation pour pouvoir vraiment essayer d'aller chercher la victoire sur ce match-là, même le match nul aurait été déjà un très bon point pris, bon malheureusement, on a pris ce but dans les derniers instants, Lecomte faisait un bon match, du coup, du temps réglementaire, on a pris ce but malheureusement qui nous coûte un peu cher dans la course au titre. Voilà, Monaco reste du coup quand même à la quatrième place de la Ligue 1, ça reste une redoutable équipe à l'extérieur, même si on a perdu à Strasbourg, c'était quand même une série de sept victoires qu'on puisse y être cultifs, en comptant bien sûr le match à Grenoble, donc vraiment une très très belle série, on est plutôt très à l'aise à l'extérieur, très bonne équipe offensive, parce qu'on est à la quatrième de Ligue 1 à l'extérieur avec 1,7 but inscrit par match, c'est pas mal, comme vous pouvez le voir, on est sur aussi une très très longue série de matchs pour marquer deux buts ou plus, et donc du coup Strasbourg a réussi à mener en caisser aucun but, ce que quasiment aucune équipe de Ligue 1 avait fait cette saison, il faut remonter à Brest pour retrouver un match où on n'inscrit pas de but, et à Lens aussi, le match où on perd 3-0, donc voilà, très peu d'équipes n'ont pas encaissé de but par l'Est Monaco, Brest avait trouvé la solution, en espérant que Nice ne la trouve pas. Défensivement du coup c'est un peu plus compliqué, on est dixième en déplacement, 1,4 buts encaissés, mais il y a largement du mieux sur les derniers matchs, qu'on peut le voir si on met de côté, si on prend même les trois derniers déplacements, on n'a encaissé qu'un but, c'était ce but du coup à Strasbourg, vraiment du mieux défensivement, et même si on regarde sur les cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est seulement trois buts inscrits, les deux de l'Orient et le but du coup de Strasbourg, donc défensivement je trouve en cas que ça va mieux, après il y aura peut-être un peu de rotation sur ce match-là, donc attention à ne pas reproduire des erreurs. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur les statistiques de l'Est Monaco, on va pouvoir regarder maintenant celle de notre adversaire, si j'arrive à les afficher. Nice du coup, question de deux victoires, une belle victoire du coup à Rennes, enchaînée sur la victoire contre Nîmes, qui est un peu plus dans la difficulté en ce moment, donc c'est un peu plus simple à les chercher, mais voilà, ils sont revenus en tout cas avec les six points sur les deux dernières rencontres, donc ça leur fait un peu du bien à la tête, c'est un peu bête avant que nous on les rencontre, ça aurait été mieux qu'ils continuent un peu leur spirale, où ils continuent à descendre avec des mauvais résultats, après les matchs avant étaient un peu plus compliqués, il y a des matchs contre le PSG, contre l'OM, contre le Metz aussi qui comptent très très bien, du coup c'est assez compliqué pour eux. À domicile, même si du coup il y a deux bons résultats avec les victoires contre Nîmes et Angers sur les trois derniers matchs, si on regarde un peu plus loin, sur les douze derniers matchs à domicile, il n'y a que deux victoires, c'est assez catastrophique depuis le début de la saison, à domicile ils n'y arrivent absolument pas, il y a une série de sept ou huit défaites consécutives sur l'hiver, donc c'est assez compliqué pour eux même, à domicile ils n'y arrivent pas du tout, donc espérons que même s'il y a un peu une reprise ces temps-ci, espérons du coup pouvoir en profiter quand même et qu'on puisse aller gagner là-bas. Offensivement c'est assez moyen, 1,2 but inscrit par match à domicile, c'est la dixième attaque à domicile, défensivement 1,8 but encaissé, c'est la seizième défense assez mauvaise sur ce côté-ci. Et si on regarde un peu les statistiques de leur nouvel entraîneur, parce qu'ils ont changé, ce n'est plus Vira qui est l'entraîneur sur CA, ça fait dix off-match maintenant qu'il est là, ça commence à faire un petit bout de temps, et du coup c'est disant là son bilan est de six victoires, trois nuls et dix défaites, donc pas un très coach, parce que ça fait un moment qu'il est en place, donc du coup on va retrouver exactement les mêmes éléments que ce qu'on a pu voir sur les trois années matchs. Maintenant si on regarde du coup les statistiques générales de la Ligue 1 entre ces deux équipes, statistiques un petit peu en faveur de l'Est Monaco, surtout offensivement, on peut voir Monaco a écrit beaucoup plus de buts que son homologue niçois, mais largement plus offensive, on est une des meilleures attaques du championnat, et forcément c'est Nice a du mal en plus à domicile, ça fait des stats qui sont largement en notre faveur, même au nombre de tirs, nous on est la quatrième équipe qui tire le plus en Ligue 1, ils sont la 16ème, vraiment largement en notre faveur, même en tirs concédés, on est l'équipe qui concède le moins de tirs, on est vraiment un bloc défensif très 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 fort et qui empêche l'adversaire tirer, malheureusement, il y a Arfrat qui passe, finit souvent au fond défilé pour nous, là où Nice du coup a plus de mal, et aussi 16ème sur le nombre de tirs subis, mais bon, par contre ils ont un très très bon gardien, on est Bernard tout à l'heure, qui fait pas mal d'arrêts, là où c'est plus surprenant c'est que du coup, au niveau de la possession, Nice est une équipe qui porte beaucoup le ballon, ils sont quasiment à égalité avec Monaco, là où Monaco est quatrième en possession, ils sont cinquième de la Ligue 1, donc vraiment une équipe qui a le ballon, on peut le voir que même au nombre de passes, forcément une équipe qui a la possession enchaîne beaucoup de passes, mais ils sont même au-dessus de Monaco, Nice est la troisième équipe à faire le plus de passes, du coup c'est assez contradictoire avec leur nombre de frappes, ce qui est ainsi à dire qu'ils ont tendance à faire énormément tourner le ballon, ils n'arrivent pas à trouver les solutions, un peu comme Monaco l'année dernière avait tendance à faire tourner le ballon de droite à gauche sans jamais être dangereux, jamais rêver dans la surface, c'est un peu ce qui se produit avec Nice, ils ont un peu du mal à trouver les solutions, trouver les bons appels, ils ont tendance du coup à avoir la possession un peu stérile, ce qu'on peut voir. Voilà, après les nombres de fautes un peu plus supérieurs à Monaco, ça reste dans les standards aussi, on n'est pas non plus sur une équipe de boucher, on n'est plus une équipe technique en tout cas. Au niveau des clean sheets, c'est égalité, par contre au niveau des gardiens, il y a encore là que je me suis aperçu que j'avais enregistré les stats de Lecomte, ce qui ne sera pas titulaire, donc du coup avec 1,5 arrêt, Madjeky, c'est un arrêt par match de moyenne, il n'y a que deux matchs, un arrêt contenant, un arrêt contre le Grenoble, du coup ça lui fait une moyenne de un arrêt, là où Benitez est largement dessus, ça reste un des meilleurs gardiens en ce moment en Ligue 1, même s'il encaisse pas mal de buts, il y en a un qui fait énormément d'arrêt, donc attention à lui, Madjeky c'est 52% d'arrêt de mémoire, ou 50% pardon, 52% c'est la moyenne de Monaco, quand Benitez la moyenne est à 71% d'arrêt. L'historique entre les deux équipes, donc j'ai ressorti comme d'habitude l'historique qu'il y a sur le plus à remonter en Ligue 1 de l'Est Monaco, on peut voir que c'est un petit peu plus en faveur de l'Est Monaco, on reste surtout sur cette belle série de victoires cette saison, on espère qu'on puisse arriver à faire le 3 sur 3, ça n'a pas été le cas, c'est pas la première fois qu'on les rencontre en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue au cours de la saison, on n'a jamais réussi à faire ce 3 sur 3, ce serait bien qu'on arrive à le faire cette saison-ci, on a réussi à le faire la première saison, la saison de la remontée, on a réussi à le faire, ce serait bien de le reproduire à nouveau, c'est-à-dire on avait un peu plus de mal contre eux. A noter quand même qu'il y a un score qui revient énormément, c'est le 2-1, que ce soit pour Monaco ou pour Nice, c'est un score qui ressort quand même 5 matchs sur les 8 derniers, donc plutôt une tendance qui se dégage d'avoir des matchs très très serrés entre les deux équipes qui ne jouent à pas grand-chose finalement. Sur l'historique général entre les deux équipes, il a fait la période de l'Est Monaco bien sûr, 43% de victoire, un calcul assez rapide parce qu'on a eu 100 matchs en championnat entre les deux équipes, 43 victoires pour Monaco. A l'extérieur c'est un peu moins bon, 38% de victoire seulement pour l'Est Monaco, en espérant du coup qu'on puisse en rajouter une supplémentaire. Les compos des médias, au quotidien de Nice, on retrouve exactement les deux mêmes 11, on retrouve même, on peut dire, le même 11 que contre Nîmes, les joueurs donc qui sont vraiment une équipe titulaire qui va nous affronter, les seuls remplacements forcément c'est Boudaoui qui est blessé, comme j'ai dit tout à l'heure, va être blessé à purée par Mesmelou, c'est ce que nous annoncent les deux médias. Et l'autre petit changement, c'est le latéral droit, ton bas va être remplacé par Dani Luc, ou c'est l'inverse, je ne me rappelle plus, c'est deux joueurs que je ne connais pas très bien, je ne pourrais pas trop en parler. Voilà, pas trop de surprises côté Nice, comme je disais, ce sera vraiment du titulaire qui va nous affronter, ils vont chercher forcément à aller chercher la victoire, ça reste un objectif pour eux. Côté Monégas, les deux médias ne sont absolument pas d'accord, ce sont des compos qui sont assez différentes, pas forcément les mêmes joueurs utilisés. Si on peut s'attendre du coup à avoir un match qui dans les gâches, c'est deux côtés, au niveau de la défense, ça varie entre un Maripane et un Disassi, là où Badiachil semble après être titulaire. Je pensais quand même plus pour un Disassi, Maripane avait été annoncé comme ayant une petite gêne suite au match à Strasbourg, donc on peut penser qu'il soit peut-être un peu plus laissé au repos qu'il ne joue pas, je pense que Disassi avait été souvent aussi mis sur le banc, donc ça paraît très logique de le voir rejouer ce match-là. Lotto s'attend aussi fortement à ce qu'il joue, vu qu'il y a pas mal de rotations avec Enrique, qu'Enrique a enchaîné pas mal ces derniers temps. Ljuvetic aussi qui est en conférence de presse et qui forcément aura du temps de jeu sur ce match-là. On retrouve Diop aussi sur les deux compos, là où ça peut changer, du coup c'est la présence de Sidibé ou de Golovin de l'autre côté. Le milieu de terrain, lui, par contre, s'annonce bien comme Chouameni-Fabégas pour les deux médias. Voilà ce qu'on dit pour les médias. Petit point sur l'arbitrage, du coup, plutôt une bonne chose, c'est Benoît Bastien qui va nous arbitrer, un arbitre qui est très très bien noté par les médias et par la communauté monégasque sur ses dernières performances. Déjà 11 matchs réalisés depuis 2016 que je fais cette statistique, donc plutôt un arbitre qui a eu pas mal de matchs, même si ça fait deux saisons de suite qu'il ne nous avait pas arbitrés, ni cette saison ni celle de la précédente, il y a trois ans, pour retrouver des matchs, et du coup notamment le derby à Monaco qui l'avait arbitré. Voilà, on peut le voir, ces deux matchs, quelques matchs moyens et sinon de très bons matchs, c'est rare qu'il descende en dessous, c'est plutôt un arbitre assez correct avec nous, rarement a eu grand chose à lui critiquer, en tout cas je n'en ai pas de souvenirs, et les notes sont là pour nous dire à peu près la même chose. Maintenant, on va voir mes pronostics sur ce match, déjà c'est assez compliqué, j'avoue, c'est le genre de match où c'est difficile d'arriver à choisir un 11, surtout si on passe sur l'autre partie du tableau, le score, je pars aussi sur les trois buts, ça fait plusieurs temps que ce score ressort, c'était le score du match allé, du match retour en Ligue 1, donc je m'attends à peu près à ce même score, en espérant qu'il soit dans le temps réglementaire et pas dans le temps additionnel, je rappelle que pour les pronois SM, il faut trouver le score à la fin du temps réglementaire, les prolongations ne comptent pas, le match nul compte un peu plus dans les votes, donc voilà, je pars sur une victoire, Monégas, compliquée, assez courte, il y aura un peu de rotation je pense, et que Nice va tout donner, victoire un peu, est-ce qu'il y aura un pénalty ou un tir au but dans ce match, je pense que non, on doit pouvoir arriver à ne pas aller jusqu'au tir au but, et les pénalty, ce n'est pas non plus quelque chose qui arrive très très factuellement, donc je pars sur un non. Est-ce que Jovetic va marquer un but ou un pénalty ? Jovetic, je suis à peu près sûr qu'il va jouer, il est plutôt en forme, c'est un temps-ci, il a un but déjà en Coupe de France contre Grenoble, donc moi je suis plutôt partant pour lui, en plus il y a 80% des joueurs qui ont mis oui pour l'instant, donc voilà, pour ne pas perdre des points bêtement là-dessus, je vais plutôt suivre le groupe, et je lui fais encore confiance comme je l'avais fait contre Grenoble, vu que c'est l'attaquant titulaire, de le mettre homme du match, j'espère que c'est lui qui va nous débloquer la situation et nous mettre les buts, et donc j'ai choisi comme homme du match. Maintenant, si on se regarde un peu plus la composition d'équipe, pour le gardien, ça paraît assez logique que ce soit Majeki, c'est lui qui a joué le tour précédent, en conférence de presse, Jovetic a plutôt laissé penser que oui, ce serait lui qui serait titulaire, même s'il a dit qu'il allait encore réfléchir et qu'il avait deux jours de réflexion, voilà, il n'a pas dit non non, j'ai deux gardiens qui sont à niveau, je vais leur prendre une décision, bon, on peut s'attendre quand même que Majeki soit titulaire. Badiachi, il a l'air aussi de pouvoir être titulaire sur ce match-là, entre Distassi paraît être bien partant, plus si on dit avec Maripane qui va être blessé, après on pourrait se retrouver avec les trois. Moi, je fais le choix personnellement de voir Matima, il ne sort pas du tout dans la presse, pas eu d'info là-dessus, c'est plus, je pense que c'est un joueur qui est très très bon, qui a toujours fait de très belles performances, qui n'a pas forcément beaucoup de chance en Ligue 1 ces temps-ci, et qui mériterait du coup d'avoir un peu plus de temps de jeu, donc c'est pour ça que moi je le vois titulaire sur ce match-là, qu'on lui donne sa chance, je ne pense pas qu'il soit dans le même cas que les Matazos, que les Milo, qui sont vraiment un grand dessous des titulaires, lui est vraiment très très proche du niveau des autres, des fois centraux. On sait en plus qu'il peut jouer ce côté latéral, vu qu'il avait déjà joué contre le PSG, donc c'est pour ça que je fais ce choix, plutôt à Paris, parce que du coup il n'y a pas grand monde qui suit là-dessus, il n'aime pas les médias. Le milieu de terrain, j'étais d'accord, en tout cas avec celui-là, après c'est sorti, je l'avais déjà annoncé de mon côté-ci, ce serait Chouameni et Fabregas, même si Matazos a son mot à dire, je pense que entre Fabregas et Matazos, je vois plus quand même l'adernal et l'espagnol être titulaire, même s'il me paraît très très fatigué, j'ai vraiment du mal à croire qu'il tienne 90 minutes, même si ce serait-ce qu'il est à 60, ça va être compliqué pour lui, mais voilà, c'est un match où on doit faire un peu tourner, il faut reposer, il faut faire Natuameni, donc forcément, entre les deux, pour moi, c'est plus Fofana qu'il faut faire reposer, parce que Chouameni finit tous les matchs et a l'air vraiment en très très grande forme physiquement, pas forcément nécessité de le mettre au bout, sachant qu'on joue dimanche, c'est assez loin, donc voilà, je partirais plus sur cette doublette du milieu-là, et les médias ont l'air de penser la même chose. Ballotour, ça paraît logique qu'il y ait une rotation de ce côté-ci avec Enrique. Si on regarde un grand plus haut, forcément, j'ai mis Jovetic, Diop, parce qu'il a été mis au repos sur le match précédent, donc là, je dois voir revenir. En fait, c'est le choix, du coup, de savoir est-ce que Golevin va jouer. Ça pourrait être à la place de Aguilar que j'ai mis, ça pourrait être aussi Cidibé qui joue. Là, il y a vraiment pas mal de monde qui peut jouer, il faut faire des choix, et j'avoue que j'ai vraiment posé Aguilar titulaire il y a très très peu de temps avant la vidéo. Je pense que Golevin a fait un très très mauvais match contre Strasbourg, donc il va le payer. Je trouve qu'il est meilleur en rentrée de jeu plutôt que titulaire en ce moment, donc je préférais sur le banc qui rentre pour faire un peu plus mal au Missoua. Et en attaque, j'ai laissé Ben Yedder titulaire, les médias l'annoncent aussi, plus ou moins. Je suis assez d'accord qu'on va rester dans le même schéma, donc d'avoir une doublette en attaque, Pellegri étant pas disponible. Pour moi, il y aura ou Volant ou Ben Yedder, et pour moi, Volant a très clairement besoin de repos en ce moment, donc c'est pour ça que je fais ce choix-là, de mettre Ben Yedder titulaire et Yedder titulaire à ses côtés. Voilà ce qu'il y en est en tout cas de Pombé Prono, en espérant que ça tourne bien et que ça réussisse. On va pouvoir passer du coup à la partie d'échange avec les petites personnes qui sont connectées. Merci à vous en tout cas d'être présents. Déjà, de bons matins, c'est pas forcément simple tout de suite d'arriver à être connectés. Bon, certains sont en milieu de l'après-midi pour toi, donc en milieu d'après-midi pour l'instant. Nous, c'est tôt le matin, c'est un peu sûr, on doit faire des vidéos aussi tôt le matin avant de partir au boulot. Est-ce que Kovat ne changerait pas de système en les remplaçant en 4-3-3 ? J'espère déjà qu'il va changer un peu de système et ne pas repartir sur un système avec autant de défenseurs. C'est vrai qu'on Strasbourg, c'était très défensif quand même, parce que du coup, on avait CDB, Aguilar, plus les défenseurs centraux. Je croyais que ça commence à faire un peu trop de monde défensif, même si Aguilar est très offensif, mais ça reste comme un défenseur dans l'âme. Je préférais qu'on ait vraiment un système avec seulement 3 défenseurs et après un seul latéral vraiment offensif et plus des milieux après sur les côtés. Ça a pu être Golovin, ça a pu être Gata, donc des joueurs un peu plus offensifs et pas saufs comme Strasbourg. Du coup, on avait Aguilar, Henrique, les 3 défenseurs centraux, ça commençait vraiment à faire beaucoup. Et c'est peut-être pour ça qu'offensivement, on a autant peiné peut-être à construire, peut-être pas assez de joueurs qui avaient de la percussion et qui jouaient assez haut sur le terrain. Après, est-ce qu'il va changer de schéma ? Ce serait possible, mais il a l'air de le prendre vraiment comme si c'était un troisième match de Ligue 1 contre Nice, pas vouloir faire de rotation et plutôt vouloir faire la continuité et d'essayer de reprendre ce qu'il a un peu perdu sur les derniers matchs. Nice va aussi forcément faire tourner, ils ne vont pas tout faire pour les championnats. Ils vont tout faire pour les championnats. Après, ils n'ont plus grand-chose à faire en championnats, ils sont 11e, donc la relégation, le barrage, ça commence à être un peu loin pour eux, ils commencent à avoir assez d'avance. L'Europe, c'est complètement impossible pour eux maintenant, il y a beaucoup trop de retard. La Coupe de France, c'est le seul truc qui reste, il n'y a pas de raison qu'ils fassent tant tourner que ça et qu'on peut le voir, en tout cas, ce que les médias annoncent, c'est clairement le meilleur 11 possible, parce que du coup, le seul joueur qui n'est pas là, c'est parce qu'il est blessé. Pourquoi Nice donnerait tout ? Ils sont en difficulté en championnat, ils n'ont pas beaucoup d'options de remplacement. Parce que du coup, en championnat, ils n'ont pas grand-chose à perdre non plus. Les derniers, comme je disais, ils sont assez loin. Il y a quand même peu de chances que Nice joue vraiment à la relégation. Ils ont réussi à faire des bons résultats ces temps-ci. Ça reste un match de Coupe de France, ils n'ont plus de Coupe d'Europe à y jouer, il ne reste plus que la Ligue 1. Je n'ai pas regardé leur calendrier pour voir vraiment s'ils avaient des matchs compliqués et que du coup, chaque point allait être très important pour eux. Mais je pense qu'ils peuvent se permettre de tout donner sur ce match-là, sachant qu'ils l'ont rejoué sûrement samedi. Du coup, ça laisse largement le temps de se reposer et de se remettre la tête à la Ligue 1 après. Ça interdit bien plus, donc forcément, ils auront envie de gagner ce qu'ils en ont perdu deux cette saison. Donc là, je ne vois pas Nice nous rendre la tâche facile ce soir. Baloturi, Fabia, Zubetis, Matima, Matazzo, Disassi, on n'a pas qu'à des remplacements qui veulent du temps. Voilà, c'est pour ça que Kovac a quand même beaucoup annoncé comme quoi ils allaient mettre à 11 quasiment titulaires qu'il n'y avait pas normalement de remplacement. C'est un peu dommage du coup de ne pas pouvoir donner un peu plus de temps de jeu à des joueurs. Mais malheureusement, si on veut espérer aller au bout de cette Coupe de France, c'est un peu compliqué non plus de trop faire tourner. Pas parce que nos remplacements sont mauvais, c'est que du coup, si on commence à faire trop de changements, on commence à perdre un peu la cohésion d'équipe et d'avoir les liens entre les joueurs qui ont l'habitude de jouer entre eux. Et donc, du coup, on prend plus de risques de perdre le match. Donc forcément, on peut effectuer quelques petits remplacements pour donner un peu de temps de jeu. Après, on a l'avantage que maintenant, on a le droit d'acheter un changement. Donc ça permet de donner beaucoup plus de temps de jeu aux remplaçants qu'avant avec seulement trois. Du coup, il y en avait deux qui en bénéficiaient pas mal et le dernier changement était toujours tardif. Donc du coup, je vais finalement, il y avait très, très peu de joueurs qui avaient du temps de jeu. Maintenant, c'est vrai qu'avec cinq, ça permet quand même beaucoup plus de choses. Je trouve que cette saison, il n'y a pas d'esprit de derby. Oui, c'est vrai que sur le terrain, on ne l'a pas trop vu. Après, je pense que ça vient du fait que Nice est bien plus décroché que nous au classement. Il n'y a pas ce qu'on a eu ces dernières saisons où Nice était beaucoup plus haut et donc du coup, les deux clubs étaient proches. Du coup, l'importance de la victoire était beaucoup plus importante entre les deux clubs. Il y avait un sentiment de vouloir être un club l'un au-dessus de l'autre. Nice, c'est très bien qu'ils sont en dessous de nous cette saison et qu'ils ne pourront pas faire grand-chose. Donc peut-être pour ça qu'il y a un peu moins cet esprit de derby. Après, oui, les joueurs en parlent beaucoup. Après, sur le terrain, c'est vrai qu'on n'en a pas l'impression. Après, sur les pronos SM, les deux matchs précédents, à chaque fois, j'ai lancé la question sur le nombre de fautes. Parce que voilà, c'était un derby, donc forcément, j'ai lancé les questions sur les fautes, sur les cartons jaunes. Et à chaque fois, c'était largement au-dessus de ce qui était attendu sur un match moyen de Ligue 1. On est toujours à beaucoup plus haut. Alors que ce n'est pas des équipes forcément qui jouent dur. Donc la preuve que quand même, il y a un peu plus d'engagement physique sur ce match-là. J'en profite pour vous dire qu'il y aura un débrief radio-diagonal ce soir. J'en ferai partie. Le débrief sera forcément juste après le match. À 23h, on va débriefer en espérant qu'on va débriefer une victoire et espérer du coup poursuivre l'aventure en Coupe de France. Il serait beau quand même d'aller chercher un peu une Coupe de France. Ça commence à faire très très longtemps qu'on n'a pas gagné une Coupe de France et qu'on n'a pas fait même un gros parcours en Coupe de France. Ça commence à faire quelques petites années. Cet temps-ci, on avait tendance à sortir un peu trop vite. Il faut remonter à mon avis, en 2016-2017, qu'on se fait sortir par le PSG un peu sèchement. Du coup, là, on avait fait complètement de tournée. Ce serait bien d'arriver un peu à enchaîner les bons résultats. On a la chance quand même de ne pas non plus rencontrer une Ligue 1 trop trop compliquée. Il faudrait arriver quand même à passer ce tour-ci. Ils sont vraiment en difficulté cette saison. Oui, oui, c'est assez compliqué dans le jeu pour eux. Même le changement de traîneur n'y fait pas grand-chose. Ils avaient fait un bon petit recrutement, mais après, ça avait du mal à enchaîner. Après, c'était des joueurs peut-être un peu âgés, un peu du mal à avoir leur ancien niveau, typiquement comme chez New Berlin. A voir, du coup, s'ils arrivent un peu plus à se relever sur cette fin de saison. Bravo à Canet en Roussillon, au passage. Oui, c'est clair d'avoir sorti l'OM. Ce n'était pas évident. Après, je pense que c'était le bon moment pour jouer l'OM, pour essayer de faire un expo. En tout cas, bravo à eux. C'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas forcément. Je m'attends à retrouver encore l'OM aussi au prochain tour. C'est toujours un club qui est bon d'enlever. En coupe, ils ne sont toujours capables de petit espoir. Ce n'est pas plus mal qu'ils ne soient pas présents dans les prochains tours. Je vais vous laisser. Merci d'avoir suivi. Je vois que ça a été un peu bugué, qu'il y a eu un peu de latence. C'est bizarre, parce que je suis avec la fibre chez moi. J'espère que ça n'a pas été trop vilain que de vidéo. Merci d'avoir été présent sur le live. Merci pour les quelques followers que j'ai pu avoir sur cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Merci à vous, en tout cas. Fassez une bonne journée. Bon match à tous, bien sûr, ce soir. On espère une victoire pour la débriefer ensemble sur Radio Diagonale aussi ce soir. Ciao, bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501